Quatrième épisode de cette série sur l'exposition manuelle en photographie de paysage et après vous avoir parlé dans les épisodes précédents du temps de pause et des iso, cette fois-ci on va parler de l'ouverture. Salut à tous, c'est Julien de bboyphoto.com C'est sur ce site que vous retrouverez toutes mes formations, tous mes tutos sur le traitement d'images et tout ce qu'il vous faut comme vidéo à ce sujet pour tout apprendre sur la retouche photo. Et en plus de mon site, je partage également ici sur Youtube d'autres vidéos donc comme d'hab on pense bien à s'abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer toutes les vidéos qui arrivent. Alors, temps de pause, iso, c'est ce dont on avait parlé dans les épisodes précédents et aujourd'hui on va parler, on va continuer avec ces fondamentaux qui sont la base de l'exposition en photographie. Et donc aujourd'hui on va parler de l'ouverture, le troisième facteur essentiel concernant l'exposition. Alors, l'ouverture déjà, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Comment ça se manifeste sur l'appareil photo ? Et surtout, à quoi ça sert ? Alors, déjà, comparé au temps de pause et aux iso, deux réglages qui ne se voient pas vraiment de manière très concrète sur l'appareil. Je veux dire par là que si on change le temps de pause ou les iso, eh bien on ne voit pas forcément une pièce mécanique de l'appareil photo bouger ou changer de forme ou quoi que ce soit. Alors que pour l'ouverture, eh bien c'est un peu différent puisque l'ouverture, ça se manifeste de manière visible. On le voit et c'est au niveau de l'objectif en fait, de l'objectif de votre appareil photo que ça se passe et non pas dans l'appareil photo lui-même. Et pour vous montrer très concrètement comment se manifeste l'ouverture sur un objectif, je vais prendre cette optique, c'est un 50 mm. Et si j'ai choisi cet objet en particulier, c'est parce que le mécanisme de l'ouverture se voit très bien avec cet objectif, donc ça sera super facile de vous montrer le fonctionnement. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que tous les objectifs, sans exception, ont le même principe d'ouverture que celui que je vais vous montrer. C'est juste qu'avec cet objet, eh bien c'est plus visible pour la démo. Donc on va partir là-dessus à 50 mm. Alors, l'ouverture déjà, c'est un terme qui est super pratique, il porte super bien son nom, puisque quand on parle d'ouverture, on parle en fait du mécanisme, du mécanisme qui se trouve dans l'objectif et qui va laisser passer plus ou moins de lumière. Et ce mécanisme, c'est ce qu'on voit là. Vous voyez qu'à l'intérieur de l'objectif, eh bien il y a comme des petites lamelles, il y en a plusieurs. Et ces lamelles, elles peuvent s'écarter ou au contraire, elles peuvent se rapprocher. Et vous le voyez, ces lamelles, elles forment un trou qui est plus ou moins gros. Et ce trou, c'est justement ça qu'on appelle l'ouverture. L'ouverture, c'est ça, c'est ce trou formé par les lamelles à l'intérieur de l'objectif. Et concrètement, la taille du trou, la taille de l'ouverture, eh bien, ça va laisser passer plus ou moins de lumière, plus ou moins de lumière à l'intérieur de l'appareil photo. Et c'est logique, si le trou est grand ouvert, si l'ouverture est grande, alors beaucoup de lumière pourra s'engouffrer à l'intérieur. C'est logique. Et inversement, si le trou est tout petit, si l'ouverture est petite, donc, eh bien, très peu de lumière pourra passer. C'est logique. Petit trou, très peu de lumière. Et on le voit, les lamelles font barrière à la lumière. Il reste juste un tout petit trou pour que la lumière puisse passer et atteindre l'intérieur de l'appareil photo. Et cette lumière qui va passer, on est d'accord, c'est cette lumière qui va aller s'imprimer sur le capteur de l'appareil photo et fabriquer notre photo, donc. Et ça, on en a un peu parlé, je vous le rappelle, dans le premier épisode de cette série. Ok. Alors, maintenant, l'ouverture mécanique qu'on voit dans l'objectif. On va voir à quoi ça correspond concrètement comme réglage sur l'appareil. Et, en fait, c'est plutôt simple. Ça correspond en fait au F, à ces nombres qu'on voit là. Ça va de nombres plutôt petits. Là, ça dépend des objectifs. Ça peut démarrer de F1.4 comme ici, mais ça peut aussi démarrer un peu plus haut, à F2.8 par exemple. Donc, ça dépend en fait des objectifs. Et ce nombre, il grimpe et il peut aller jusqu'à 22, des fois même plus. Ça dépend des objectifs, de leur construction à l'intérieur même, de l'objectif. Et ces nombres, c'est comme ça qu'est représenté l'ouverture mécanique qu'on a vu juste avant. et quand on parle de ces nombres, on parle de l'ouverture et on emploie le terme F. Vous avez peut-être, même sûrement, déjà entendu parler de ça. F2.8, F5.6, F8, F11, etc. Et, toujours histoire de rester bien concret dans les explications, quand on utilise des F avec un petit nombre, on va dire par exemple F2.8, et bien F2.8, ça correspond au niveau du mécanisme de l'objectif à une grande ouverture, le trou est plutôt grand, il laisse donc passer beaucoup de lumière. Et, inversement, si, si on utilise comme réglage des F avec un grand nombre, on va prendre F22 pour l'exemple, et bien là, ça correspond concrètement à un petit trou, on parle d'une petite ouverture, donc, et là, vu que le trou est petit, et bien, très peu de lumière passera à l'intérieur de l'appareil photo. Donc, on résume, quand on parle de grande ouverture, mécaniquement parlant en tout cas, on parle en fait d'un gros trou formé par les lamelles dans l'objectif, une grande ouverture, donc, qui va laisser passer beaucoup de lumière, puisque le trou est gros. Et, cette grande ouverture, si on parle de réglage, sur le boîtier, ça correspond en fait à des F avec un petit nombre, F14, F2, F28, par exemple. Et inversement, si on parle de petite ouverture, on parle cette fois-ci d'un petit trou, d'une petite ouverture, une petite ouverture qui, cette fois-ci, va laisser passer très peu de lumière, et au niveau des réglages, ça correspond en fait à des F avec un nombre plutôt grand, comme F16 ou F22, par exemple. Donc, voilà, pour les explications du fonctionnement mécanique de l'ouverture, quand on parle des F, F28 et compagnie, on parle en fait, tout simplement, du trou qui est plus ou moins gros, le terme officiel, le terme technique, c'est, quand on parle de ce trou, c'est le diaphragme, on parle en fait du diaphragme de l'objectif. Et bien évidemment, cette ouverture plus ou moins importante qui laisse passer plus ou moins de lumière, et bien, évidemment, ça a une incidence directe sur nos photos, et je vais vous en parler, bien sûr, en détail de tout ça, mais je le ferai dans la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre sur le principe mécanique, je voulais que vous compreniez bien le principe mécanique de l'ouverture, comment ça se passe à l'intérieur de l'objectif. Ça me semblait important de savoir comment ça fonctionne. Et la prochaine fois, donc, je vous expliquerai l'incidence concrète que tout ça, ça a sur nos photos. Donc voilà, je vais vous laisser, et comme d'hab, si vous avez trouvé cette vidéo cool, et bien, vous pouvez le faire savoir tout simplement en mettant un like, vous pouvez également commenter aussi, pour me dire ce que vous pensez de cette série sur l'exposition. Et le plus important, surtout, pour être sûr de ne pas manquer la suite, et bien, on s'abonne pour tout savoir et pour maîtriser complètement l'exposition manuelle en photographie de paysage. Sur ce, je vous dis à très vite. Allez, à plus. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada